Cardano accueille enfin les smart contracts. Quel avenir pour ADA après la mise à jour à Lonzo ? Je trouve que c'est une excellente question. Effectivement, ADA s'ouvre enfin aux smart contracts et peut-être que l'un des tokens qui va être issu de cet écosystème va nous faire un x10, un x100, on ne sait pas. Pour ceux qui ne sont pas passés à côté de la Binance Smart Chain, ils ont pu accumuler du cake à 20 centimes, 30 centimes, 40 centimes et aujourd'hui il vaut plus de 22,50, je parle bien sûr toujours en dollars, et c'est peut-être pas fini pour le cake et surtout il est monté à une époque à plus de 40 dollars. Donc certains ont pu faire 1 x 50, 1 x 100 et ce sont des performances quand même assez extraordinaires. En plus de ça, le cake offrait des rendements absolument incroyables si on décidait de stacker ces tokens sur le protocole. Encore aujourd'hui, il est à 83% APY, c'est-à-dire avec les intérêts composés et à plus de 60% sans les intérêts composés. C'est-à-dire que ce n'est pas des x100, c'est encore beaucoup plus que les gens ont fait s'ils ont profité pleinement de ce phénomène. Alors 1 x 100 sur ADA, possible ou pas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va essayer d'étudier les DEX, les lancements de DEX dans les différents écosystèmes et les candidats aux x100 dans l'écosystème Cardano. Voyons un petit peu si on est en mode auto-win ou s'il y a quand même du risque, du danger. Qu'est-ce qui s'est passé pour les différents DEX des différentes blockchains ? Binance Smart Chain, Polygonmatic, Solana, Avax. Alors quand on regarde le prix du cake, on a l'impression que c'est plat au début et puis que tout à coup ça pète. En réalité, il ne faut pas oublier de passer le schéma, le graphique en logathmique parce que sinon on a vraiment l'impression que les premiers mouvements n'existent pas. On voit qu'il y a quand même eu un lancement assez explosif et puis ensuite, comme d'habitude en général dans les lancements de jetons qui ont une faible capitalisation, un effondrement du prix pour un éventuel rebond en cas de succès. Acheter le token tout au début, c'est s'exposer à cette énorme volatilité du début et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Après, si on dézoome et qu'on regarde l'image globale, on voit qu'en réalité ça avait assez peu d'importance et que dans l'histoire de la petite vie du cake, finalement cette volatilité du début, ce n'était pas très grave. Ici, chaque petit bâton représente une semaine, donc on est quand même sur une période assez longue considérant l'écosystème crypto. Admettons qu'on repasse en logarithmique et qu'on trouve un point d'entrée à peu près raisonnable. Je dirais que le point d'entrée à peu près raisonnable, c'est quand ça commence à se stabiliser et à être pas trop foufou et avant le décollage, donc environ par ici à 0,5. Mais en apportant de la liquidité au protocole et avec tout un tas d'astuces, on pouvait commencer à accumuler du cake pendant cette grosse phase de volatilité. C'est pour ça qu'il est intéressant de s'intéresser au protocole et aux différentes fonctionnalités qu'il propose dès le début, je pense. Alors ça tombe bien, on est dès le début de Ada Cardano et donc du coup, on va pouvoir s'intéresser aux différentes choses qui existent. Enfin, dès le début des smart contracts d'Ada Cardano, je veux dire évidemment. Pour analyser la performance d'un token dans un écosystème, je trouve aussi qu'il est assez bien de le comparer à la performance qu'il a fait face au token natif de cette blockchain. Alors pour le cake qui évolue dans la Binance Smart Chain, c'est bien de le comparer au BNB, donc le Binance Token qui est l'équivalent de l'Ethereum mais dans la Binance Smart Chain. Donc là, TrendingView nous propose effectivement de pouvoir comparer cette performance assez facilement et ce qu'on peut voir si on le met en logarithmique, c'est ça. Et donc là, on compare le cake par rapport au BNB, c'est-à-dire que quand le graphique monte, ça veut dire que le cake est plus performant que le BNB au niveau de son prix et quand le graphique descend, c'est le BNB qui est plus performant. Alors ici, on voit que si on l'a accumulé environ au niveau de mois de décembre 2020, eh bien, si on transpose ça dans le schéma du cake face au BNB, on est à peu près ici. On est sur du environ plus 250%. Enfin bon, au global, il valait mieux avoir des cakes, il valait mieux accumuler des cakes avant l'explosion de ce dernier car on aurait fait une performance meilleure que celle du BNB et la performance du BNB a été quand même assez extraordinaire. Alors je sais pas si vous connaissez ce super site Défi Lama, mais c'est un site qui permet de s'intéresser aux différents protocoles de défi et de voir un petit peu leur performance. Donc là, par exemple, on peut regarder Polygone et on peut voir que le meilleur DEX de Polygone, c'est QuickSwap. Et c'est assez intéressant de voir si le Quick de QuickSwap a eu le même destin que le cake sur Binance. Alors on voit déjà que le Quick est un petit peu plus récent, il date de mars sur CoinMarketCap et c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude d'acheter des coins qui ne sont pas encore sur CoinMarketCap. Donc je ne sais pas à quel point il est vieux, mais je vais partir du principe qu'il a démarré en mars et on voit que là, tout de suite, c'est pas un x10, c'est pas un x100, on a démarré environ vers 417 et là, aujourd'hui, on est à 514. Le token est toujours au-delà de la 300ème place, donc on est encore dans les low cap, c'est-à-dire les low cap, les faibles capitalisations, les market cap, qui ne sont pas encore dans le top 100 de CoinMarketCap. Alors quand même, on peut voir que Quick a été listé sur Binance et donc du coup, il est dans TradingView, donc on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé. On voit tout de même que si on l'a acheté au listing de Binance au pire moment, eh bien, on aura quand même fait 30%, c'est pas du tout nul. Et encore une fois, moi j'ai envie de le comparer à Matic et de voir un petit peu si face au token natif de son écosystème, il a fait mieux ou moins bien. Et là, on peut voir que pour l'instant, le bilan est mitigé, on est peut-être tout simplement au début de Quick, peut-être qu'il va exploser. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand utilisateur de QuickSwap. J'ai utilisé la blockchain Polygone pour avoir du rendement sur mes stable coins entre la chute du marché aux alentours de mi-mai, fin mai, jusqu'à un juillet début août. Et donc le Quick, je l'ai utilisé pour convertir des gains éventuellement dans des tokens qui m'intéressaient, comme par exemple de l'Ethereum, du Bitcoin ou d'autres. Et pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre juillet et maintenant, donc entre son introduction sur Binance, on va dire, et maintenant, sa performance a été moins intéressante que celle de Matic. Et il faut toujours se rappeler que plus la capitalisation d'un token est faible, et plus investir dans ce token est risqué. Matic a une capitalisation beaucoup plus élevée, donc on pourrait éventuellement accepter des performances de Matic moins élevées, et que ça ait du sens d'investir dans Matic plutôt que QuickSwap. Là, avec ce genre de performance, c'était pas méga intéressant d'avoir du Quick par rapport à avoir du Matic. Peut-être que maintenant, au vu du schéma, ça serait une bonne idée d'essayer d'accumuler un peu de Quick. Peut-être qu'il y a d'autres tokens qui nous intéressent plus. Maintenant, sur Polygone, il y a un autre token qui est assez intéressant au niveau des DEX, ça peut être ce DFYN. Alors ça, c'est un protocole, c'est une expérience qui a une technologie différente, qui a essayé d'exporter quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, quand on regarde le prix de ce token, bon, c'est pas tellement la peine d'aller plus loin. On voit que ça a été un petit peu la catastrophe. On voit que c'est pas forcément un succès. Passons maintenant à Solana. Solana est un token qui a eu des performances assez extraordinaires au cours de 2021. Alors, au niveau DEX, il y a les plus célèbres qui sont Sérum et Radium, qui sont intimement liés. Donc c'est ceux-là qu'on va regarder en premier. Pour Sérum, on voit que ça s'est plutôt bien passé. Après le pump du début, on a eu un 700%. Donc c'est très, très, très bien. Si on compare à Solana, ça a beau être très bien, ça a beau être 700%, c'est quand même moins bien que Solana. Donc il valait mieux avoir du Solana que du Sérum. Pour Radium, il est un peu plus récent. Et par rapport à son prix d'introduction, c'est simplement un 80%. Mais dans sa courte vie, il s'est pris le crack de la mi-mai-fin mai et le petit retracement de la semaine dernière. Maintenant, si on le compare à Solana, le graphique est sans appel. Il est beaucoup moins bien. Il a été beaucoup moins bien que Solana. Ça présage pas du futur, puisque le crash de fin mai lui a un petit peu coupé les jambes dès le début. Il s'en remet tout juste. On voit que si on avait fait le pari de Radium à ce moment-là, c'était quand même loin d'être un mauvais pari. Même si probablement, c'est un moins bon pari que Solana, comme on peut le voir ici. Ensuite, le premier, le petit nouveau finalement, qui a directement pris la première place sur Défi Lama, c'est Saber. Alors Saber, comme on peut le voir ici, est listé pour l'instant que sur Get.io. Sinon, il faudrait directement l'acheter sur Radium, sur Serum, etc. Et quand on regarde son graphique, on peut voir qu'il est tout nouveau, qui date de début août. Alors pour l'instant, ça se passe très très bien pour Saber. Il a démarré aux alentours de 4 centimes. Aujourd'hui, il en vaut 49. Donc 7 x 10. Et le petit retracement de la semaine dernière lui a fait très très mal. Si vous avez envie qu'on étudie Saber plus en profondeur, vous pouvez toujours demander dans les commentaires. Ça peut être intéressant, je pense. Enfin, on peut s'intéresser à la blockchain AVAX qui, en ce moment, a plutôt des bonnes performances. Et le fameux DEX le plus célèbre d'AVAX, c'est Pangolin. C'est le plus gros avec son token PNG. Alors Pangolin est sur Get.io. Sinon, il faut directement aller l'échanger contre des AVAX sur Pangolin lui-même. Le protocole n'est pas très vieux. Il date de mai, d'après CoinMarketCap en tout cas. Et pour l'instant, il n'a pas des performances extraordinaires. Est-ce qu'il va se reprendre ? Je ne sais pas. Il a eu un très mauvais timing d'entrée. Le timing, c'est très important. Et là, on voit que, pour l'instant, ça s'est assez mal passé pour lui. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet. Et ça ne veut pas dire non plus que ça ne va pas cartonner. Mais bon, quand on voit les performances de la blockchain AVAX depuis août, de 10 dollars à 60 dollars, donc 1 x 6, c'est clair que c'est mieux d'avoir de l'AVAX que du Pangolin sur cette période. Dans le futur, je ne sais pas. Ce n'est pas garanti. Tout ça pour dire que, si Cake a été un carton, on voit que pour les autres DEX, ça n'a pas été gagné. Ils n'ont pas forcément fait mieux que leurs tokens natifs. On n'a pas forcément suffisamment assez de recul sur chacun d'entre eux pour directement juger. Il y a une histoire de timing avec les cracks sur BTC, avec les petits retracements, etc. Comme c'est des tokens avec des très faibles capitalisations, ces timings ont beaucoup d'importance pour eux parce qu'ils ont une forte volatilité. Aucun d'entre eux n'a réussi à avoir l'extraordinaire performance de Cake sur du x100, etc. Pour l'instant, l'histoire n'est pas finie. Peut-être un qui va tirer son épingle du jeu. Ça dépend aussi beaucoup du succès de cette blockchain en particulier, de la blockchain sur laquelle ils sont installés. La Binance Smart Chain, de par le problème qu'elle permettrait de régler au moins temporairement, à savoir les frais exorbitants sur Ethereum, a attiré énormément d'utilisateurs, énormément de projets, énormément de scams aussi, malheureusement. Et parmi la myriade de tokens, celui qui n'était pas forcément le plus exotique puisqu'il était listé sur Binance très tôt, a été un très très bon choix. Donc la conclusion, c'est que les tokens de DEX, des blockchains qui lancent leur smart contract, ce n'est pas auto-win, ce n'est pas forcé pour ce genre de token de faire mieux que le token natif. Le DEX de Polygon n'a pas forcément fait mieux que Matic. Le DEX de Solana n'a pas forcément fait mieux que le Sol. Le DEX d'Avax n'a pas forcément mieux fait que l'Avax. Donc déjà, ça permet de relativiser et il faut s'intéresser au projet en lui-même. Qu'est-ce qu'il apporte ? Donc finalement, Cake, pourquoi un tel succès ? Eh bien, je pense que finalement, le succès de Cake est très lié au succès de la Binance Smart Chain elle-même. L'environnement finalement était ultra favorable et parmi les différents DEX, l'un d'entre eux a gagné et forcément a explosé. Donc déjà, se poser la question des DEX sur ADA, c'est se poser la question du succès des smart contracts sur ADA lui-même. Si la défi sur ADA, ça marche, un des DEX, peu importe lequel, va exploser, c'est sûr. La Binance Smart Chain a attiré énormément de monde. Pourquoi ? C'est parce qu'il y avait un besoin, il y avait un problème à ce moment-là en particulier. Donc on parle de janvier 2021. Et le problème à ce moment-là, c'est les frais de transaction sur Ethereum qui sont beaucoup trop élevés. De manière très opportuniste et très maligne finalement, Binance comprend le problème et met en place une solution très rapide, très peu chère, et qui ressemble énormément techniquement à Ethereum. Tous les smart contracts, tous les protocoles de défi qui ont été écrits sur Ethereum, pour Ethereum, sont faciles à copier-coller quasiment d'un environnement à l'autre. Il y a une grande compatibilité entre les deux écosystèmes. Donc du coup, on peut facilement faire voyager les coins, on peut facilement dupliquer les protocoles. Tout ce qui a marché sur Ethereum est rapidement intégré dans la Binance Smart Chain. Alors bien sûr, il y a un trade-off, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est que la Binance Smart Chain, ce n'est pas un réseau Ethereum en mieux, c'est un réseau Ethereum en plus rapide et en moins cher parce que c'est un réseau Ethereum en moins décentralisé. Beaucoup de gens critiquent cet environnement parce qu'il ne serait pas assez décentralisé. Et donc, on parle de finances décentralisées dans un environnement trop centralisé, on sent que ça pose problème pour plein de raisons. Mais au moins temporairement, ce besoin qui n'avait pas de réponse en face a trouvé une réponse et une réponse qui a beaucoup plu aux gens. Donc à mon avis, les éléments qui ont rendu cet écosystème très populaire, c'est qu'il a été poussé par Binance, quand même le plus gros exchange du monde qui pousse un projet dans la crypto-monnaie. Forcément, ça fait du monde qui s'y intéresse. Des frais abordables, des rendements de dingue et une expérience utilisateur agréable. C'était franchement une très bonne porte d'entrée pour la défi pour beaucoup de gens. Maintenant, on peut se poser la question de ADA. Qu'est-ce qui motiverait les gens à se déplacer finalement depuis PancakeSwap vers le DEX d'ADA, par exemple ? Eh bien, parmi ces avantages, contrairement à BNB, c'est que ADA part déjà de très haut. Il a déjà beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Alors, il y a un retard énorme parce que son environnement ne démarre que maintenant. mais au cours des années, beaucoup de gens soutiennent le projet ADA, ont été convaincus par ADA. Donc, il y a une énorme communauté et ça, pour un projet crypto, une énorme communauté, c'est un avantage massif. Tout comme sur la Binance Marchand, les frais sont abordables et la décentralisation est bien meilleure. Mais finalement, ce qui a permis à Binance de faire son trou par rapport à Ethereum, c'est un avantage compétitif sur les frais. Quel est le réel avantage de ADA par rapport à Ethereum et Binance ? Mise à part sa communauté, mais on l'a vu, c'est très relatif parce que Binance avait quand même une force de frappe énorme pour pousser son propre écosystème. Eh bien, je dirais que techniquement, ADA est beaucoup plus décentralisé que Binance. Mais est-ce que les utilisateurs finaux ont envie de décentralisation ou en fait, ils ont envie plutôt d'une expérience en tant qu'utilisateur qui leur convient ? Ça, à mon avis, c'est clair. Les gens veulent avoir une expérience utilisateur qui leur convient. Donc, le point positif, une grosse communauté déjà en place. Beaucoup de gens possèdent de l'ADA. Beaucoup de gens attendent ça depuis des années. Et le point négatif, eh bien, au niveau expérience utilisateur, je ne veux pas vraiment ce qui va être renversant par rapport à la Binance Smart Chain. On verra bien, j'espère que j'ai tort. Et ensuite, pour le Dex lui-même, eh bien, c'est vrai qu'il a eu différents designs. Pancake Swap, c'est un design assez moderne, assez agréable pour la génération des gens qui s'intéressent à la défi. C'est souvent des jeunes. Et donc, même si dans la finance, on a l'habitude de trucs un peu moins enfantins, un peu moins pop, eh bien, il faut croire que ça a beaucoup plu. Mais moi, je reste convaincu que derrière Cake, même si ce n'est pas officiel, Binance suit ça de très près. Et c'est peut-être CZ lui-même qui est derrière, donc le PDG de Binance, qui est derrière ce projet ou au moins qu'il le suit de loin. Et ça, c'est que de la spéculation. Donc, peut-être que l'avantage compétitif viendra des projets eux-mêmes et non pas de l'environnement qui finalement, du point de vue de l'utilisateur lui-même, ne va pas apporter cette explosivité qui se sont développées sur la Binance Smart Chain qui était elle-même en plein boom. C'est vraiment une grosse différence. La Binance Smart Chain n'était pas du tout dans le top 10 et ADA Cardenal, lui, commence directement dans le top 3. Ça présente des avantages et des désavantages et on va voir si les projets développés au sein des smart contracts de ADA arrivent à en profiter. Alors, le premier projet que j'ai fouillé en profondeur, c'est Sunday Swap. Donc, on remarque assez facilement et du premier coup d'œil que le design semble très très inspiré de Pancake Swap. C'est le même univers, très clairement, et c'est assez normal. On apprend dans des interviews ou dans différents écrits que les deux cofondateurs, donc Artem Wright et Matin Motavaf, pardon pour la prononciation, vous me pardonnerez, j'espère, que ces deux personnes se sont rencontrées finalement très récemment, en septembre dernier, il y a un an, à l'université de Boston. Ils ont été très enthousiasmés par Pancake Swap et ils ont fait le raisonnement suivant, dans pas longtemps, il y aura les smart contracts sur Cardano, pourquoi on n'essaierait pas de faire quelque chose d'aussi cool que Pancake Swap dans cet environnement ? Et ils se sont lancés là-dedans, peu après, ils ont rencontré effectivement leur développeur, Pi, qu'on peut écouter dans cette longue interview ou dans d'autres interviews, et celle-ci est assez intéressante. On peut voir fonctionner le DEX, on peut voir que c'est très ressemblant par rapport à Pancake Swap. Ils ont aussi un Twitter, un Discord, on peut vraiment creuser. Mais si j'essaye de résumer les informations, le jour de la sortie de leur DEX, ils ont l'ambition d'avoir vraiment les fonctionnalités de base, c'est-à-dire la possibilité de créer une poule de liquidités, la possibilité de swapper des tokens, d'ajouter ou de déposer des fonds, un système de gouvernance, une DAO, un truc un petit peu moderne que vous devez connaître, et puis bien sûr l'équivalent du farming quand vous avez fourni de la liquidité, la possibilité d'avoir en plus d'une partie des frais de transaction, des tokens pour améliorer la rentabilité de l'opération. Alors le petit désavantage du projet par rapport aux autres, c'est qu'il devrait sortir seulement mi-octobre, donc dans un mois. Ce ne sera donc pas le premier DEX d'Adacardano. Mais ils font les choses bien, ils essayent d'être compliant par rapport à tout ce qui est juridique, et aussi ils se sont payés des outils de sécurité de la part d'experts en informatique. Donc c'est bien d'être rapide mais non pas non plus de se précipiter au détriment de la sécurité des utilisateurs. On peut apprécier ça de leur part, mais c'est dommage d'avoir ce petit mois de retard, franchement. Au niveau de la distribution des tokens, ce n'est pas tout à fait le mieux qu'on pourrait espérer, mais enfin bon, ce n'est pas rédhibitoire non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ce qui est du Discord, etc., et surtout du Medium qui est très intéressant et qui moi personnellement m'a convaincu que derrière, l'équipe technique n'est absolument pas nulle et même plutôt pointue dans leur sujet. Vous pouvez trouver tout ça au bas de leur site, c'est très simple. L'un des énormes avantages de ce projet, c'est le brio de l'équipe marketing. Donc en effet, ils essayent d'être le PancakeSwap directement de Ada Cardano et nous, on recherche le PancakeSwap d'Ada Cardano, donc forcément, ça attire l'œil. Vont-ils y arriver ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont réussi à bien buzzer sur Twitter. Ils ont beaucoup de followers. C'est le Dex Ada Cardano le plus populaire sur Twitter. On voit qu'ils sont assez actifs et quand ils font un post, il y a tout de même pas mal de commentaires, de retweets et de likes. Et donc, j'ai rappelé l'importance d'avoir une communauté active et eux, ils semblent avoir réussi à fédérer autour de leur projet. Leur Discord également est assez intéressant. On peut communiquer, on peut trouver pas mal d'informations. Honnêtement, c'est cool. Alors, il y aura trois moyens de commencer à accumuler leurs tokens, mais ces trois moyens ne seront pas disponibles avant l'arrivée du Dex à la mi-octobre. Donc, il faut rester à l'affût. Le premier moyen, ça sera une Initial Stack Pool Offering, donc ISO. Pendant cinq époques Cardano, et une époque Cardano, c'est cinq jours, donc pendant 25 jours, il y aura la possibilité d'aller stacker ces Cardano dans leur protocole et de gagner, de commencer à accumuler des Sundaids. Donc, ça, c'est cool. Ils vont donner 1% de la supply par époque, donc en tout 5%. Le deuxième moyen, le plus direct, quelque part, c'est d'acheter directement le token sur le Dex. Ce sera disponible dès le début et apparemment, ils ont des partenariats, ils auront beaucoup de liquidités dès le début, donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais comme on l'a vu dans la première partie, en général, la sortie d'un token, ça fait une sorte de pump and dump, donc je vous conseille de faire votre propre recherche et d'être assez prudent là-dessus. Et enfin, le moyen le plus naturel, ça va être d'apporter de la liquidité au protocole, c'est-à-dire d'aller déposer une paire, par exemple, je ne sais pas, moi, ADA-BTC, et à chaque fois que quelqu'un fera une transaction ADA-BTC, vous allez gagner des frais de transaction. Grâce à la liquidité que vous avez apportée, vous allez pouvoir farmer des sundays et commencer à les accumuler. Ce que j'aime bien par rapport à ce projet, c'est que je pense que techniquement, derrière, il y a une équipe compétente. D'un point de vue marketing, il y a une équipe compétente. Par rapport aux autres protocoles de défi qui se trouvent sur les autres blockchains, par rapport à PancakeSwap, par exemple, je ne crois pas qu'ils aient mentionné quelque chose qui soit particulièrement attractif. Je n'ai pas été séduit en tant qu'utilisateur, même si techniquement, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes derrière. Je n'ai pas trouvé la petite particularité derrière SundaySwap qui devrait attirer les utilisateurs en masse. Par contre, si la communauté Adacardano se met à vouloir faire de la défi sur Adacardano par philosophie, par amour du protocole lui-même, ce qui est peut-être le cas. Tout le monde a entendu parler de ce protocole et je pense que beaucoup, beaucoup de gens ont envie d'utiliser. On voit sur YouTube qu'il y a déjà quasiment plus de 100 000 vues alors que le protocole n'est pas sorti pour une simple interview avec le développeur. Vous pouvez vous amuser à lire les commentaires qui défilent pendant 38 minutes et vous allez voir il y a beaucoup d'amour. Donc la conclusion, c'est quitte à parier un petit peu sur l'écosystème ADA si vous en avez un petit fond de panier dans votre portfolio ou si vous en avez même une grosse partie dans votre portfolio, pourquoi pas mettre une partie de vos ADA pendant l'ISO de manière à accumuler gratuitement du SundaySwap. Ça me semble pas fou. Moi, à titre personnel, j'ai un peu de ADA et à moins que je change d'avis d'ici le 15 octobre, il y a fort à parier que j'irai accumuler un petit peu de SundaySwap parce que pourquoi pas. Et si le cœur vous en dit, si vous êtes un aventurier, pourquoi pas apporter de la liquidité à ce protocole pour commencer à accumuler des Sundays. Ergodex, contrairement à SundaySwap, il a quelques features que n'a pas PancakeSwap. Déjà, il est cross-chain, en tout cas, il se veut cross-chain. Dans un premier temps, il sera à cheval sur le blockchain, c'est-à-dire entre la blockchain Ergo et la blockchain ADA Cardano. Mais à terme, il sera cross-chain sur plusieurs blockchains, notamment Ethereum. Alors, en plus d'être un swap dit AMM comme PancakeSwap ou Uniswap, il aura un order book. Un order book, c'est quoi ? C'est la possibilité non pas de dire je veux échanger mon ADA contre du Bitcoin au prix du marché actuel, mais de donner un prix d'achat ou un prix de vente pour le futur. C'est-à-dire qu'on peut dire si le Bitcoin monte de 10%, je veux les échanger contre des ADA ou si mon ADA Cardano perd 15%, je veux arrêter mes pertes, je veux les transformer en Bitcoin. C'est un peu la même différence que quand on a sur un exchange market price ou limite. Donc ça, c'est déjà deux fonctionnalités en plus que SundaySwap n'a pas, mais en plus de ça, les tokenomics du token Ergo, on va y revenir, sont très 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 bonnes. Et si on s'intéresse à la team qui est derrière ErgoDex, on voit que c'est des mecs plutôt solides. Pas mal d'entre eux viennent de Mail.ru qui est le groupe qui possède entre autres Vcontact, c'est-à-dire le Facebook russe. C'est une team très 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 russe alors que SundaySwap sont plutôt américains. On peut aller voir sur Twitter et voir que le Dex en lui-même a moins de followers que SundaySwap. On peut voir également que sur Telegram, ils ont un canal de quand même 4000 personnes, c'est pas rien. Mais pour vraiment comprendre l'intérêt de ErgoDex, il faut dézoomer un peu. En réalité, ErgoDex est dans un écosystème plus vaste. C'est l'une des diables d'une blockchain qui s'appelle Ergo et qui propose tout un tas de choses très très intéressantes. Le créateur d'Ergo, c'est lui, Alexander Chapurnoy. Il est l'un des co-créateurs de SmartContract.com qui est par la suite devenu Chainlink. J'imagine que vous savez ce que c'est Chainlink. L'oracle le plus utilisé de tout l'écosystème défi. Il a été aussi l'un des premiers employés de IOHK. IOHK étant la compagnie de Charles Hoskinson qui crée et qui développe Cardano. Alors du coup, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil au Sigmaverse, c'est-à-dire l'écosystème d'Ergo et de regarder un petit peu les différents produits pour voir ce qui est intéressant ou pas. Le truc qui a attiré le plus l'attention des gens pour le moment, c'est Oracle Pulse. On s'en rappelle, Alexander Chapurnoy est un des cofondateurs de Chainlink donc on se doute bien que quand il crée un truc d'oracle, ça va être plutôt bien pensé. Et en effet, c'est pas mal. Il a créé Ergo avec ce genre d'objectif derrière la tête. Il est dans le blockchain depuis 2011 donc c'est complètement un vétéran et il a créé Ergo avec comme idée derrière la tête de prendre le meilleur d'Ethereum, le meilleur de Bitcoin, de ne pas refaire ses erreurs et de créer un environnement très propice au smart contract. Charles Hoskinson, donc le créateur d'Adacarnado avec qui il a des liens très forts, a déclaré que c'était l'une des cryptos les plus révolutionnaires avec plein de choses complètement folles à l'intérieur et bref, il kiffe la techno quoi. De plus, IOHK est derrière certains projets qui sont hébergés sur Ergo donc la connexion entre ADA et Ergo est très forte. Il y a fort à parier que Charles Hoskinson qui est quelqu'un de très suivi dans la communauté ADA va pousser Ergo Dex quand Ergo Dex va voir le jour. Ça c'est un autre point très positif pour Ergo. Donc un mot sur les différents projets qui pourraient pousser le prix d'Ergo en plus du Dex, l'oracle qui est la fonctionnalité principale qui excite le plus les gens encore bien plus que le Dex. Le fondateur de Chainlink qui est le fondateur d'Ergo dit lui-même que leur oracle est meilleur. Donc en gros Chainlink ça ressemble à ça au niveau de la structure et l'oracle d'Ergo ça ressemble à ça c'est-à-dire une sorte d'agrégateur d'oracle qui rend le système plus rapide, moins cher et plus fiable et comme Ergo travaille beaucoup sur l'interopérabilité en commençant par ADA il y a des chances que l'oracle de la plupart des diables de ADA ça soit oracle pools d'Ergo. Il y a de nombreuses personnes très enthousiastes qui pensent que quand l'interopérabilité d'Ergo aura augmenté rien que sur les oracles Ergo va supplanter Chainlink. Il y a un truc de NFT mais ça je pense pas que ça soit un avantage massif par contre ils ont un truc de zero knowledge treasury donc ça c'est très intéressant et grosso modo d'après ce que j'ai lu d'après ce que j'ai compris ça permet de protéger son identité un petit peu comme Monero et enfin le truc qui moi m'intéresse le plus Sigma USD qui est directement fait en partenariat avec EOHK alors je vous conseille d'aller lire le modèle pour moi le modèle est très intéressant et probablement encore plus intéressant que Luna il y aurait beaucoup de choses à dire je vois quelques défauts mais je ne vais pas m'étaler là dessus en tout cas c'est un stablecoin il y a EOHK derrière si la market cap de ce stablecoin explose un petit peu comme UST a explosé il y a de fortes chances que le ERG explose lui aussi comme le Luna a explosé quoi un autre truc à noter c'est les différentes synergies entre les différentes DAPE les oracles les stablecoins et le DEX ça se marie très très bien ensemble donc c'est un petit peu un tout en un qui a des propriétés de Chainlink qui a des propriétés de Terra Luna pour être le DEX numéro 1 de Ada Cardano donc le ERG a un très très fort potentiel et c'est peut-être celui qui est le mieux placé on le verra dans ma conclusion à la fin un petit mot du prix tout de même ERG a démarré en 2017 il n'a pas encore atteint son ATH à 22$ mais il a regagné son prix de la fin mai le volume d'échange en 24h a plus de 4 milliards donc c'est quelque chose d'assez liquide et le coin est à la 121ème place donc on ne peut pas du tout dire qu'on arrive au début de la vie du coin la market cap est à 1,5 milliard donc s'il arrivait à rentrer dans le top 10 il ferait un x60 notons aussi que le ticket d'entrée pour rentrer dans le top 10 si le bull run n'est pas fini va monter encore plus donc ça sera peut-être un x100 qui sait Chainlink et Terra Luna sont respectivement à la 13ème et à la 14ème place et PancakeSwap se trouve à la 35ème donc si Ada Cardano n'est pas un véritable fiasco au niveau du lancement de ses smart contracts il y a fort à parier que Erg va voir une belle augmentation Adax et un autre de ses Dex dont on parle beaucoup sur internet on peut voir une interview avec le chef du marketing qui nous en parle ici et en gros il communiquait pas mal sur l'interopérabilité l'interopérabilité c'est quelque chose qui est très à la mode dans le monde des cryptos il était assez séduisant pour un Dex de dire voilà la liquidité d'Ethereum va pouvoir facilement aller sur notre Dex ça donnait envie et finalement quand on regarde précisément ce qui est marqué dans les différentes phases on s'aperçoit qu'ils veulent implémenter finalement le bridge de IOHK pour les ERC20 on en a d'ailleurs une confirmation assez claire dans l'interview ici alors du coup on se demande mais quel est finalement l'avantage quelle est la différence entre Adax et les autres le fameux problème de concurrency dont je parle dans ma vidéo précédente n'a pas l'air totalement réglé du côté de chez Adax et le chef du marketing n'est pas particulièrement vindicatif par rapport à ça donc le point qui pouvait rendre Cardax assez excitant finalement ce n'est pas un avantage concurrentiel par rapport aux autres Dex tout le monde va avoir ce IOHK ERC20 bridge donc présenter leur Dex comme quelque chose de particulièrement cross-chain c'est pas vraiment vrai disons que c'est pas un point avantageux par rapport aux autres Dex a priori ils ont peut-être un petit avantage sur l'interopérabilité c'est qu'ils travaillent en ce moment même avec les mecs qui font le bridge de Matic et donc peut-être qu'ils pourront directement ou être les premiers à directement se connecter directement avec Matic donc ça c'est un avantage mais c'est pas un avantage massif l'écrasante majorité de la liquidité des Alcoin se trouve actuellement sur Ethereum sur la Binance Smart Chain donc à ce niveau là c'est comme Sunday Swap c'est un Dex assez classique finalement au niveau du marketing on voit qu'il y a quand même 20 000 vues c'est pas mal au niveau de Telegram il y a quand même pas mal de gens qui regardent et au niveau du Twitter c'est loin d'être vide non plus mais étant donné qu'il n'y a pas grand chose derrière je dirais que Sunday Swap au niveau du marketing a certainement un avantage les vidéos sur YouTube des différents YouTubers semblent être plus suivies et c'est probablement un chiffre qui ne trompe pas alors le token a été lancé en avance pour que les gens puissent commencer à spéculer et on voit que honnêtement ça se passe pas trop mal le token est pour l'instant entre la 2000 et la 3000ème place c'est donc ce qu'on pourrait appeler un low cap donc potentiellement il y a une grande marge de manœuvre pour que le market cap puisse atteindre le sommet du tableau ça devrait faire exploser le prix du token après je me demande si le prix du token n'est pas réellement manipulé car 8 millions de dollars de volume quotidien ça me semble assez élevé et il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur internet je suis pas le seul dans cette interview le chef du marketing nous dit qu'ils ont du mal à se faire lister dans les échanges de moyenne taille ou de grosse taille donc j'ai gardé un oeil sur le projet même si pour le moment on va dire que je suis pas très convaincu après si vous êtes fan du projet et que vous avez des informations que je ne connais pas je serais très heureux de les lire en commentaire et de discuter avec vous ensuite on a Ocam alors c'est intéressant parce que comme Ergo ils ne font pas que du DEX eux ils ont plutôt un launchpad c'est à dire une plateforme qui permet aux autres projets de se financer de trouver des fonds et ils sont assez connectés il y a Charles Husskinson donc le boss de ADA qui voit ce projet d'un assez bon oeil bon et leur truc c'est de faire un bridge pour faire en sorte que les gens qui ont des tokens ERC20 sur Ethereum puissent financer des projets cardano directement alors ils vont avoir un DEX mais c'est pas leur fonctionnalité principale on va dire au niveau du token ils se sont lancés dès la mi-avril on peut pas dire que pour l'instant ça soit un succès massif comme un peu toutes les cryptos ils se sont un peu ramassés à la mi-mai c'est très très low cap on est entre les 2000 et les 3000 donc si c'est un succès bon bah forcément ça sera énormément de profit investir dans un launchpad pourquoi pas après en tant que DEX il n'y a pas grand chose à en dire Cardax quant à eux ont une vraie proposition de valeur c'est un autre DEX il devrait sortir au quatrième trimestre 2021 et le truc qui les différencie vraiment c'est sur les poules de liquidité qui sont faiblement capitalisés ils auraient un meilleur algorithme c'est à dire que sur un AMM sur un DEX plus la poule est capitalisée et plus l'algorithme est efficace c'est à dire que plus il y a d'argent et moins le prix bouge rapidement c'est ce qu'on appelle la notion de slippage d'acheter un token ça fait monter son prix et s'il n'y a pas beaucoup de liquidité dans une poule et bien le prix monte beaucoup trop si vous en achetez trop par rapport à la liquidité de la poule ça peut arriver sur des petites poules peu capitalisés et c'est là où il se démarque alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que cet avantage va attirer les foules et faire de Cardax un DEX incontournable je ne pense pas par contre je pense qu'il y a plein de shitcoins qui vont se lancer via Cardax puisque c'est là où ils se sentiront mieux au niveau marketing ils sont à peu près dans la moyenne avec les 35 000 followers RAE Network à ne pas confondre avec le token de Solana alors eux ils sont très ambitieux ils veulent faire du stacking un wallet un DEX pour swapper des tokens et même un peu comme Ocam une plateforme de lancement d'autres projets évidemment c'est la mode alors ils ont les NFT je ne sais pas si c'est ça qui va faire prendre le projet même si ça a un potentiel de buzz toujours au niveau de la roadmap RAE Swap est pour le 4ème trimestre 2021 donc ce n'est pas pour tout de suite un petit peu en même temps que les NFT finalement ils continueront d'avoir de l'actu sur tout 2022 donc pourquoi pas et c'est même intéressant de voir qu'à un moment donné ils vont faire un truc avec Ergo ils nous disent aussi que leur token est sous une licence du MIT je ne sais pas trop ce que ça veut dire je n'ai pas trop fouillé la signification de cette phrase et en tout cas le truc qui excite un petit peu les gens c'est ça alors dès aujourd'hui apparemment dès à présent je n'ai pas encore essayé mais je vais peut-être essayer bientôt on peut déjà commencer à accumuler du X-Ray donc leur token et franchement Rayon X ça rappelle un peu les comics je trouve que le nom est cool donc plutôt que d'avoir du 5% en stackant son ADA sur n'importe quel pool vous pouvez avoir du 5% en stackant vos ADA avec leur wallet à eux je n'ai pas trop fouillé peut-être que je vous donnerai des nouvelles sur Telegram par rapport à ça ça m'intéresse de prendre du X-Ray gratuitement pourquoi pas ils appellent ça une ISPO et il y a de la documentation donc il faut voir un petit peu quoi après faites très attention n'allez pas mettre vos ADA dans n'importe quelle wallet sans avoir pris conscience que si ça se trouve il y a un problème de sécurité vous allez vous faire siphonner vos ADA ou je ne sais pas quoi il faut fouiller un peu je n'ai pas encore fait ce travail donc patience il ne faut pas se jeter comme un foufou et perdre ses fonds comme ça c'est un peu le risque inhérent à tous les protocoles de défi donc il faut faire un petit peu le travail il faut regarder il faut être attentif donc c'est un projet très ambitieux à suivre au niveau des réseaux sociaux au niveau de l'engouement sur Youtube on parle surtout de ce truc de Delegators et assez peu du reste il faut être honnête sur Twitter on a 6000 7000 followers c'est pas mal c'est pas le projet le plus populaire on ne va pas se mentir et sur Telegram ils ont 1000 membres ça commence doucement en même temps ils n'ont pas de produit ils sont très ambitieux leur marketing est quand même moins attractif que Sunday Swap ou d'autres on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup investi dans le design et pourtant de nos jours c'est peut-être assez important de casser cette tire-lire un petit peu là-dessus aussi donc on verra on garde un œil sur le projet on commencera peut-être un peu à accumuler des X-rays comme ça gratuitement parce que pourquoi pas ce truc de Fair Lunch avec le truc de Delegator c'est vraiment pas mal ça va pousser les gens à s'intéresser au projet à garder un œil sur le projet et au sein des aficionados de la crypto les ultras pas l'investisseur du dimanche ça a un impact très positif ça fait une image très positive donc si vous avez du Cardano vous pouvez aller un petit peu sur leur site peut-être télécharger le Ray Wallet peut-être télécharger le Ray Wallet peut-être peut-être commencer à accumuler un petit peu de X-rays pourquoi pas si ça se trouve dans le futur vous n'aurez pas perdu autant MinSwap alors MinSwap a défrayé la chronique c'est ce qui a déclenché le fameux FUD par rapport à les défis Cardano les gens se disaient oulala blablabla espèce des trucs j'ai fait une vidéo par rapport à ça je vous invite à aller la voir c'est la vidéo qu'il y a juste avant mais en gros le problème risque quand même d'être résolu même si pour l'instant je ne suis pas sûr que MinSwap l'ait résolu vraiment en tout cas c'est un index assez classique c'est un index intéressant c'est le Q4 le quatrième trimestre où on devrait avoir un petit peu tout qui se débloque est-ce que ce seront les premiers à sortir un produit intéressant ou pas je ne sais pas en tout cas en attendant vous avez le Fair Lunch un petit peu comme avec Ray vous pouvez aller stacker vos ADA sur une poule en particulier et avoir un airdrop du MinToken même si je n'ai pas trop creusé le sujet je sais que sur MinSwap vous pouvez le faire directement depuis Yoroi le wallet le plus populaire je ne suis pas sûr que pour Ray vous n'êtes pas obligé de passer par leur wallet à eux précisément ce sont des sujets à creuser que je vais probablement creuser dans les quelques jours qui arrivent en tout cas déléguer ces tokens depuis Yoroi à mon avis ça ne pose que très peu de problèmes de sécurité il faut quand même aller lire là dans FISO les règles les trucs ça vaut le coup aussi d'aller jeter un coup d'oeil au white paper qui est très court finalement l'AFAQ est très très bien faite le FISO de l'AFAQ vous donnera toutes les règles un petit peu bizarres etc on voit qu'il y a une lutte contre les well et qui pourrait s'accaparer tous les tokens d'un coup les tokens ne sont pas directement airdrop dans votre wallet attention ça ne dure que 20 époques ça a commencé le 18 août une époque c'est 5 jours 100 jours c'est un peu plus de 3 mois donc ça sera fini vers 20 novembre il faut commencer à en profiter un petit peu rapidement moi j'ai loupé le train du 18 en tout cas sinon un autre moyen d'accumuler un petit peu des mines c'est d'aller utiliser leur testnet mais malheureusement pour l'instant je crois qu'il est fermé oui voilà alors pour l'instant c'est fermé en tout cas c'est un projet intéressant il n'a rien de spécial mais pourquoi pas commencer à accumuler quelques tokens le design est sympa l'équipe est sympa ils ont fait un bad buzz j'espère que ça ne leur portera pas trop préjudice au niveau du Twitter ils sont déjà à 22 000 c'est pas trop mal pour le Telegram ils sont seulement à 700 bon c'est pas leur plateforme de prédilection manifestement et on peut toujours aller lire le Medium où on apprend des informations vachement cool on voit que au niveau design et marketing c'est quand même vraiment pas mal et au niveau des tokenomics c'est un truc super propre 10% pour la team 10% pour le fonds de développement et le reste en gros c'est pour la communauté on voit que le FISO c'est à dire le truc qui va durer 20 époques c'est seulement 2,5 et on garde quand même le gros de la troupe pour récompenser pour attirer les liquidités sur le protocole si vous accumulez du mine vos tokens seront bloqués en gros 90 jours ça vaut peut-être le coup pourquoi pas avec une partie de ces zada d'essayer de récupérer du min token gratuitement il faut bien tout lire les règles qui peuvent être un petit peu spéciales mais ça ne devrait pas vous prendre plus de 5-10 minutes donc c'est plutôt 5-10 minutes bien payées normalement Yeswap qui de manière pas très originale nous propose effectivement le coup du crossing bridge c'est pas très original mais honnêtement c'est pas le plus important d'être original le plus important c'est d'arriver avec un produit qui casse la baraque avant les autres alors il propose des trucs assez normaux c'est à dire les gens qui stack le token se verront redistribuer une partie des fees que le DEX va collecter via les frais de transaction au passage les frais de transaction sont pas très élevés donc ça peut aussi attirer du monde si on regarde la roadmap tout absolument tout se passe en novembre et donc du coup c'est en novembre qu'il va falloir être particulièrement attentif à ce projet le token a été lancé en avril et pour le moment on peut pas dire que ce soit très bien passé alors certainement si ça cartonne derrière cette accumulation autour de 10 centimes était très intéressante personnellement je ne connaissais pas ce projet à ce moment là aujourd'hui on est aux alentours de 18 centimes le volume de transaction est extrêmement faible on est sur une crypto extrêmement basse dans le classement plus de 4 millièmes c'est donc très risqué d'investir par contre avec seulement 18 millions de market cap le potentiel de faire un fois 100 voire beaucoup plus est complètement là on peut trouver du AI directement sur Uniswap et personnellement ExMarket j'ai jamais essayé concernant les réseaux sociaux ils sont à 15 000 sur Twitter même si c'est un chiffre qu'on peut trafiquer il y a quand même des likes et des retweets et au niveau du télégramme ils ont quasiment 4000 membres c'est pas mal du tout là encore ce sont des chiffres qu'on peut trafiquer on peut acheter des followers donc ne vous basez pas complètement là dessus non plus j'ai pas trouvé de vidéos très très populaires liées à AI SWAP directement souvent il est dans des listes de tokens comme celle que j'ai un peu fait aujourd'hui je ferai très attention tout de même sur ce projet parce qu'apparemment il y aurait eu un problème justement avec ExMarket on n'est pas du tout sûr que AI SWAP n'est pas Exit Scam et AI SWAP dit que c'est un problème avec ExMarket donc tout ça n'est pas très clair c'est difficile de se faire une idée si jamais c'est ce potentiel upside qui vous attire sur ce projet faites très attention faites vos propres recherches c'est un projet qui est souvent mentionné sur internet cependant il n'est pas aussi solide a priori que d'autres au niveau de la réputation donc prudence que faire que vais-je faire personnellement alors je ne vous encourage nullement à faire comme moi je ne peux pas vous donner de conseils en investissement parce que déjà d'une part je n'ai pas le droit et d'autre part je n'ai pas envie de le faire simplement je partage mes conclusions avec vous les 4 projets qui m'intéressent c'est donc Sunday X-Ray MinSwap et Ergo pour Ergo je vais certainement commencer à accumuler un peu de Ergo mettons 1,5% ou 1% de mon World Crypto va aller en Ergo je compte investir dans Ergo parce que je considère que la team est très très solide j'aime l'historique de fondateur j'aime aussi le profil de la team qui s'occupe du swap en particulier c'est un projet qui va plus loin qu'un simple DEX en quelque sorte il est plus ambitieux que PancakeSwap peut-être est-il trop ambitieux peut-être devrait-il se concentrer sur livrer d'abord un produit bien fait bien clé en main terminé en tout cas il y a beaucoup de monde qui travaille dessus ils ont l'air en lien avec EOHK leur token a un assez long historique et je ne pense pas que ce soit un investissement très risqué non plus j'aime investir dans des projets que j'ai pu tester moi-même malheureusement le DEX pour l'instant n'est pas accessible et leur blockchain propriétaire on va dire n'est pas ce qui m'attire le plus l'idée d'un oracle meilleur que Chainlink fait par l'un des fondateurs de Chainlink et l'idée d'un stablecoin qui pourrait exploser et qui pourrait devenir le stablecoin algorithmique de ADA profiter de ce potentiel énorme à mon avis ça vaut le coup donc c'est ce que je vais commencer à faire là dans les semaines qui arrivent rentrer en plusieurs fois par palier comme d'habitude j'ai envie de lisser mon prix d'achat pour avoir un prix moyen correct ensuite avec les ADA qui sont dans mon wallet et qui sont toujours pas stackés ce qui est idiot je vais commencer certainement à stacker pour récupérer du X-Ray pour récupérer du MIM en attendant que Sunday arrive là à ce moment là donc vers la mi-octobre fin octobre certainement je commencerai à récupérer du Sunday peut-être que je récupérerai un peu des 3 on verra j'attends que les produits sortent afin de pouvoir les tester moi-même afin de pouvoir avoir une vraie idée sur le produit X-Ray me semble très ambitieux car en effet ça a l'air d'être vraiment un concurrent direct à Ergo ils ont envie de se battre sur tous les fronts je sais pas s'ils vont y arriver je rappelle que faire un x100 sur 1% de son wallet c'est multiplier la valeur de son wallet par 2 c'est pas du tout négligeable c'est même plutôt très bien concernant l'émission des tokens quand ils arrivent probablement que j'éviterai le pop-up-end-up du début et que j'attendrai que la poussière retombe le schéma à l'introduction d'un token est tellement courant que je ne pense pas que les tokens sunday, x-ray, min vont y échapper donc en gros ça va être les projets qui vont être dans mon radar je vais pas perdre de vue complètement les autres je vais probablement essayer tous les decks qui sortent à peu près au moment de leur sortie si l'un d'entre eux vraiment me convainc je vais certainement prendre le risque d'apporter de la liquidité c'est quelque chose que j'aime pas faire à cause des impermanent loss mais si je suis convaincu par un produit je vais avoir envie d'accumuler le token il y a eu pas mal de success stories de cette manière avec Keck des gens qui ont vraiment gagné une quantité d'argent qui change la vie donc c'est important je vais rester concentré je vais partir là-dessus si vous avez d'autres projets de decks n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que probablement je ferai un tutoriel un truc pour parler du stacking sur ADA et comment commencer à accumuler des tokens je vais peut-être faire un tuto sur Yorua parce que c'est le wallet le plus important et c'est celui qui permet de récupérer du min par exemple je peux pas parler de tout sur YouTube parce que c'est pas très facile je vous suggère d'aller directement sur Telegram et de me suivre sur Telegram j'ai activé les commentaires donc on peut interagir directement c'est vachement sympa rassurez-vous sur la chaîne on va pas parler seulement d'ADA on va aborder beaucoup de sujets très intéressants vous connaissez la musique si la vidéo vous a appris des trucs si vous avez apprécié le contenu un petit pouce bleu ça fait plaisir voilà à bientôt et bonne chance dans l'univers crypto ciao 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 ciao